Hello les petits pauvres, j'espère que vous allez bien. On va jouer Discard. Aujourd'hui ça fait un moment qu'on n'a pas joué Discard. Ça fait déjà un moment d'ailleurs qu'on n'en voit plus trop de Discard. Ça s'est un petit peu effacé, c'est pas super top. Avec la méta qu'il y a eu, Harishem, Red Guardian qui explose les Dracula et tant d'autres. Bon bref, lui il n'a pas pris du Power Crip et pourtant avec Proxima, Corvus et Miks, ça avait pris un petit boost à un moment donné. Les nerfs sont passés par là. Qu'est-ce que ça donne en ce moment Discard ? C'est ce qu'on va tester. On va se builder un deck Discard. Enfin, on va faire un petit peu de réchauffé, mais je vais y apporter quelques petites modifications personnelles. Déjà, la petite modification personnelle, ça va être Cassandra Nova. Histoire de si on rencontre Harishem, on a Cassandra dans la boîte pour faire peur. Derrière, une des nouveautés aussi, c'est qu'on va tester Gwenpool dans le deck Apocalypse. Le but, ça va être de booster les Swarms, surtout en priorité. Si T4, on arrive à booster des Swarms, T5, on défausse les Swarms, qu'ils soient à 5 ou à 7. Ça nous fait des Swarms énormes, gratos pour le T6. Ça peut faire énormément de différence sur la game. Derrière, le filtre d'Effos. Et on va se mettre Modok, Proxima, Dracula, Colline, Swarm, Lady Sif, Morbius, Blade, Mic. Et le deck est terminado. Le principe, pour ceux qui ne connaissent pas Discard, mais vous êtes obligés de connaître Discard, puisque dès le début du jeu, vous jouez Discard. Donc, Mobus est là pour grimper en force. On a, bien évidemment, notre Modok, qui est la clé du deck, qui peut défausser Apocalypse. Les Swarms, Proxima, potentiellement, en un coup, pour créer la surprise à la fin. Le Dracula va, bien évidemment, prendre Apocalypse. On fera attention de tout défausser pour que Dracula prenne la grosse dose. Colline avec Swarm. Lady sur Apocalypse. Blade à vos choix. Soit sur Swarm, soit Apocalypse. On peut faire des petits enchaînements sympas en mode Calling, Swarm, Blade d'affilée pour choper les Swarm. Le Mic, bon, lui, il va bouger, droite-gauche. Et puis voilà, tout simplement. Alors, si vous n'avez pas Cassandra Nova, vous mettez Collecteur. Si vous n'avez pas Gwenpool, vous mettez Elie Carrir. Et le tour est joué. Voilà, pour un deck Discard sans ces deux cartes. C'est parti, on teste. On teste, on teste. Oui, on teste, comme ça. Oui, c'est bon. Allez, on y va. N'oubliez pas le like sur l'abonnement. Sur la vidéo, pardon. Et l'abonnement. Si ce n'est pas déjà fait. Enjoy et bon visionnage. Eskimo. Allez, c'est parti. Conquest Gold. Alors, ça ne joue pas riche et m'en face. Qu'est-ce qu'on a là ? Ouh là là. Le projet Pegasus qui ne nous aide pas du tout. Une main de merde. Ça arrive. On laisse pisser. Il snap, on fuit. Voilà. On y va. Et on enchaîne avec la 2. Allez, c'est un peu mieux. On a Morbius. Le pote. On va T3 Nova. T4 Gwynpool. Ça va nous monter peut-être la Proxima qui peut faire peur. Oui, autant le mettre ici, quoi. Cassandra. Et ça peut monter les Swarms. Alors, ce qui serait énorme, du coup, avec Gwynpool, c'est qu'on booste les Swarms. C'est le but du jeu. On va rester. C'est que nos Swarms soient boostés. Puis ensuite, on les défosse et ça multiplie les Swarms boostés. C'est le but du jeu. Colleen Wing plus Blade. On doit le faire maintenant. Colleen Wing. Blade. Et puis on va Snap parce qu'on est assez puissant, là, du coup. C'est un conquest intéressant parce qu'il a respecté le pouvoir du Swarm. On va bien s'amuser. On va bien s'amuser. Ouais, Blade, c'est pas non plus énorme. Wolf Bane, forcément, oui. C'est un peu triste, mais bon. Derrière en Gwynpool. Derrière en Gwynpool et ça part sur Krakroa après Gwynpool. Il y SLC. Il y a pas. Il y a pas. Il y a pas. Il vaut mieux que je garde ce blade au cas où je chope Proxima. Bon ouais, on va juste, mais du coup je mets Panic Fury parce que j'aurai la main remplie, on va juste mettre Abomination. Ou alors c'est Modok, bah ouais c'est Modok pour booster Mobius, c'est Modok. Bon, le truc chiant c'est que Morbius en Shang-Chi. Mais s'il n'y a pas Shang-Chi, ça peut peut-être bien se passer. La totale. Bon, il n'y avait pas beaucoup de cubes. C'est bon. J'ai entendu le petit tin tin de copycat en face. Quand vous attendez ça en début de partie, c'est qu'il y a une copycat. Alors, Kassandra, hein. Kassandra contre Kassandra. Oh waouh ! Ça fait plaisir ça. Ça fait très très plaisir. On va Gwynpool. Si le Gwynpool tombe bien, genre sur les soirs, on a un bon Modok. Derrière. Bon. C'est bon. Oh va. On a Rémi, au-dessus. Ils commencent qu'on a pas longtemps. Ils commencent qu'on a déjà pas longtemps. C'était toujours un autre-là-là. Il y a pas longtemps. C'est pas grave. Il y a une autre-là ou pas. C'est seguir. Ça fait des gros. Pas longtemps. On a pas longtemps. Il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps. C'est tout ce qui se fait très l'unier. Alors je le mets là exprès parce que c'est très vite fait de prendre un juggernaut milieu de partie qui nous pose quelque chose sur le trône spatial. Faut faire attention. La bonne sortie en face. On peut faire Calling Blade mais l'éditif ça a l'air mieux quand même. On peut même l'éditif Blade. Je suis Apocalypse ! Dracula c'est pas mal. Ça voudrait dire qu'on fait que ça à la fin. Dracula, Swarm Swarm et Apo. Mais non. Bon ben ma game est ruinée. Nocturne vient de ruiner ma game. Bon. Et on va s'en aller parce que là on est vraiment largué et on peut pas se permettre de juste poser un Apocalypse. A moins qu'on fasse. Non mais c'est dangereux il a du mana. S'il bouge vision. Il gagnera tous les autres côtés où il n'y aura pas Apocalypse c'est mort. Et ouais mais il y a Shanshi. Bon on va quand même mettre un Mik. Mauvais terrain pour nous ça. Et c'est tout hein on va juste mettre Mik. Nice. Très très nice. Nova droite. Gwynpool mid. Et next turn ben je dirais pas non sur un Modok clairement. Un Modok ce serait incroyable. Pas tellement c'est Swarm. Acula. C'est dommage qu'on ait pas une seule discarde. Trop triste. Qu'est ce que je fais ? Je fais euh... Provence. Pégé. Préçu. Mieux. Pégé свое de C which c'est réuni, vous fait ing zusammen par задачa étranger sur un'... まあ, oui. j'ai peur de mettre sentinelle mid parce que ça va mettre un autre sentinelle dans la main ça fera 2 sentinelle pour Dracula c'est pas pratique et oui peut-être que Modoc c'est la meilleure la meilleure solution Modoc ici avec Proxima qui se retrouve milieu mais ça fait pas beaucoup de points quoi mais je pense qu'il va il va changer gauche pour assurer quoique non il peut pas s'amuser à Shang-Chi à gauche j'ai ressuscité ça passe ben allez on perd pas de temps mon deck votre adversaire a utilisé le snap il me reste Gwent Pool et Apocalypse ce qui en soi est jouable puisqu'on a Dracula oui à moins de tenter un truc on sait qu'on va prendre Shang-Chi gauche certainement mais il y a une petite tentative à faire voyons le savoir c'est l'éloi ah il m'a copie 4 Gwent Pool non du coup on va se planquer ça histoire de résister bah ouais Shang-Chi bon effectivement c'est pas une bonne idée on y va bien évidemment puisqu'on est obligé peut-être que j'ai un petit peu été gourmand sur le côté gauche j'aurais du Dracula à droite mais le résultat est le même si je Dracula à droite je perds la gauche facilement sur Shang-Chi je perds le mid facilement du coup parce qu'il a une énorme vision donc ma seule chance ici éventuellement c'est qu'il bouge vision droite qu'il ne mette pas assez de points mid mais c'est invraisemblable jamais il fera ça jamais il fera ça et en plus il peut sécuriser la droite en mettant assez de points ah alors là il peut se passer un truc sympa voyons il y a peut-être une capitaine de Marvel qui va se balader ok mais du coup j'ai trop de points de gauche j'ai gagné ok bon bon le conquête était bien le conquête était pas mal j'espère que vous avez apprécié la vidéo qu'est-ce qu'on peut conclure sur discarde en ce moment bon ben c'est moyen quoi c'est moyen c'est un petit peu compliqué pour lui de se faire une place avec tous les gros decks qu'il y a donc ouais mais ça reste quand même amusant et c'est pas non plus naze voilà allez on se fait la bise on se dit rendez-vous à la prochaine vidéo ciao ciao